Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est une expérience interactive et amusante. En fait, ce que je vous propose de faire dès demain ou même dès aujourd'hui, c'est de poser la question suivante à votre entourage, à vos amis, à vos collègues et même à votre famille. Est-ce que tu lis des livres régulièrement, on va dire au moins une fois par mois ? Et si oui, est-ce que tu lis des livres de non-fiction ? Et ensuite, poser la question suivante, est-ce que tu regardes la télé et si oui, combien d'heures par jour à peu près ? Je pense que si vous êtes dans un environnement « normal », vous vous apercevrez qu'il y a très peu de gens qui lisent tout court, à part des journaux, je ne parle pas des journaux ou des magazines, je parle vraiment de lire des livres. Et au-delà de ça, il y a encore moins de gens qui lisent des livres de non-fiction. Donc, je ne vous demande pas de me croire sur parole, faites l'expérimentation et puis partagez ensuite dans les commentaires. Ce sera très intéressant de voir justement les résultats. Peut-être que vous avez de la chance et que vous vivez dans un environnement où c'est un peu l'exception qui confirme la règle et vous avez des gens qui en majorité lisent des livres de non-fiction, mais vous verrez que sauf extraordinaire, c'est justement complètement, et quand je dis complètement, c'est complètement l'inverse. Pourquoi je partage ça avec vous aujourd'hui ? Parce que j'ai rencontré des centaines, peut-être même des milliers d'entrepreneurs à succès qui ont eu des succès énormes. Mais quand je dis succès, ce n'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Ça peut être quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an, mais qui derrière travaille 10 heures par semaine et a le temps de voyager partout dans le monde, ou qui vit en Thaïlande ou aux Philippines et qui est très heureux de ça, ou même qui gagne beaucoup moins que ça, mais qui est heureux. Je me rappelle aux Philippines, j'ai rencontré un Français, Thomas, qui a réalisé son rêve. En fait, il gagne 600 euros par mois et sa femme aussi. Et il a un restaurant. Et surtout, à côté de ce restaurant, il a un centre de plongée. Et ce qu'il fait, c'est qu'il plonge toute la journée avec ses clients et c'était son rêve. Et il vit aujourd'hui dans vraiment le paradis sur terre El Nido aux Philippines. C'est juste magnifique. J'ai vécu pendant un mois et je peux vous dire que c'est vraiment génial. Et 600 euros par mois aux Philippines, c'est largement suffisant pour vivre. Le salaire moyen là-bas est de 200 euros par mois. Donc, tout ça pour vous dire que quand je dis entrepreneurs qui ont réussi, ce n'est pas juste de l'argent, c'est aussi qu'ils ont un style de vie intéressant. Il y a quelque chose de frappant que j'ai remarqué chez une très grande majorité de ces entrepreneurs que j'ai rencontrés. Ils sont très nombreux à lire des livres de non-fiction de manière régulière et à regarder très peu, voire même souvent pas du tout la télévision. Et je pense que ce n'est pas un hasard et que c'est vraiment un facteur de succès extrêmement important. Alors, quand je dis entrepreneur, ça veut bien dire évidemment qu'ils ne se contentent pas de lire. On est d'accord, ils agissent. Mais il n'y a rien de tel pour agir que d'agir en étant guidé par des connaissances pertinentes par rapport à l'action qu'on veut faire, d'être guidé par quelqu'un qui l'a fait avant vous, qui est passé par les différentes étapes, qui connaît les obstacles, qui connaît les pièges à éviter et qui partage ça avec vous. Alors, je dis un livre, ça peut aussi être des formations ou même rencontrer la personne en live. Mais quelle est la meilleure manière d'avoir accès au meilleur cerveau du monde ? Ce sont les livres. Et en plus, le grand avantage par rapport aux formations et au fait de rencontrer les gens, c'est qu'évidemment, ça permet aussi d'accéder au meilleur cerveau de gens qui sont morts. Tout simplement, on a accès au génie de l'humanité qui ont existé depuis des milliers d'années, depuis que l'écriture a été inventée. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous encourager si vous ne le faites pas déjà à lire régulièrement des livres de non-fiction. Et quand je dis régulièrement, j'ai déjà partagé ça avec vous récemment dans une vidéo où je proposais tout simplement de réduire le temps passé devant la télé. Je vous disais si vous disiez deux livres par mois seulement, ce n'est pas énorme, c'est un toutes les deux semaines. Ce n'est quand même pas la mer à boire. Deux livres par mois, ça fait 24 par an. Au bout de 10 ans, vous aurez lu 240 livres. Est-ce que vous pensez que ça peut faire une différence dans votre horizon intellectuel non seulement à la haute culture générale, ça c'est clair, mais surtout dans la pertinence des connaissances que vous aurez et dans les actions qu'elles auront inspirées ? Est-ce que vous pensez que vous serez capable d'avoir des actions qui seront plus pertinentes que celles de la majorité des gens en ayant lu 240 livres géniaux ? Et quand je dis 10 ans, imaginez au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que ça fait ? 240 fois 4, ça fait… Normalement, on ne fait jamais de maths devant les caméras. Ça fait plus de 800 livres, plus de 1000 peut-être même et ça fait juste une différence énorme. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous allez me dire « Ok, super, mais par quoi je commence Olivier ? C'est vrai que je n'ai pas beaucoup lu de livres de non-fiction jusqu'à présent. Par quoi je pourrais commencer ? » Pour les entrepreneurs, j'ai trois bouquins à vous recommander. S'il y en a un au moins de ces trois-là que vous n'avez pas lu, je vous recommande tout simplement de commencer par celui-là. Le premier le plus important évidemment, c'est celui-là, la semaine de 4 heures. Vous pouvez cliquer ici sur la couverture et vous irez sur sa fiche Amazon pour voir les commentaires des autres lecteurs. Et la semaine de 4 heures, on a le droit de ne pas être d'accord avec le contenu de ce livre, mais en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas ne pas l'avoir lu. Et je suis sidéré. Ça fait des années que je parle de ça. Il y a encore des gens, même parmi ceux qui me suivent qui ne l'ont pas lu. Je me dis « Mais à quoi ça sert que vous me suivez ? » Si vous ne me suivez même pas, la recommandation principale est la plus fréquente que je donne, à savoir de lire ce bouquin. Lisez-le. Très important. « Bien vivre le principe 20-80 », j'en ai déjà parlé récemment. Très intéressant livre sur l'art d'obtenir plus de résultats avec moins d'efforts. Donc, ça, je pense que ça intéresse tout le monde. Et ensuite, ce n'est pas parce que j'ai écrit la préface que j'en parle, mais vraiment parce que le bouquin est génial, le Personnel MBA. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que c'est cette liste du Personnel MBA qui m'a démarré dans mon blog des livres pour changer de vie et tous les livres que j'ai lus. Mais là, Georges Kaufman ne s'est pas contenté de faire une liste des meilleurs bouquins au monde. Il a carrément synthétisé la lecture de ces centaines de livres qui s'est tapé pour faire la liste pour en faire le livre avec tous les concepts qu'un entrepreneur devrait connaître. Il est un peu épais, mais franchement, c'est vraiment une mine d'or. Avec ça, je pense que ça remplace plusieurs années d'école de commerce sans aucun problème parce que ce qui est intéressant aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que l'auto-éducation, c'est un excellent complément à l'entrepreneuriat parce qu'on peut apprendre à son propre rythme et puis appliquer au fur et à mesure dans son entreprise ce qu'on apprend. Si vous n'êtes pas entrepreneur ou que vous êtes intéressé à d'autres sujets, tout simplement, ce que je vous recommande des livres géniaux, c'est « Comment se faire des amis ». Ça, c'est dans tous les domaines et pas seulement dans le domaine du business. « Influences et manipulations », excellent livre sur l'art de l'influence que je vous recommande vivement. Il y en a des centaines d'autres, mais je veux garder la liste courte. Si vous n'avez pas lu un livre de ces 5-là, s'il vous plaît, lisez-le. Et si vous n'avez pas lu plusieurs de ces livres, je vous recommande de commencer par la semaine de 4 heures et ensuite « Influences et manipulations », je pense que c'est vraiment les deux meilleurs de la liste. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez recevoir gratuitement mon livre, ça vous fait un autre livre à lire, vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui vous apprend justement à démarrer un business de la manière la plus efficace possible avec un blog sur Internet, vous cliquez sur la couverture qui apparaît là ou vous cliquez sur le lien qui apparaît ici. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. En plus, je crois qu'il y a eu plus de 330 commentaires sur Amazon avec une note moyenne de 4,6 sur 5. Donc, juste pour dire que les gens l'apprécient en général. Et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, des questions « j'aime » juste en dessous, puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, des questions « je n'aime » et puis ne la partagez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir.